bienvenue dans la machine à voyager et ben voilà je suis heureux de vous présenter le petit bolide donc une 304 4 briolets de 1975 qui est complètement à restaurer donc dont on verra la restauration qu'est ce que je peux vous dire dessus et ben je vous propose de venir avec moi faire le tour du véhicule je vous propose d'aller voir ce qu'il ya sous le capot de cette 304 cabriolets donc c'est un 304 cabriolets type s d'accord donc avec un moteur avec un peu plus puissant que sur la version normale c'est parti on va voir ce qu'il se passe donc voilà sous le capot ben oh il n'y a pas de moteur mais que se passe t il effectivement j'ai récupéré le véhicule sans moteur en fait le moteur gelé il est livré à côté et donc on voit là il y a d'en profiter pour refaire la peinture comme on peut le voir les berceaux ne semblent pas abîmés on verra après au démontage alors nous y voilà voici le moteur qui est donc sorti complètement révisé à reprendre donc moteur xl 3s peugeot et voici ce coffre alors dans le coffre on va retrouver un grand bazar notamment les vis puisque le moteur quand on l'a vu il n'était pas dedans on retrouve là donc un radiateur à rénover un carburateur on est des pièces aussi de commande des freins des amortisseurs les amortisseurs arrière ils sont là puisque il doit y avoir l'autre quelque part là dessous ouais c'est ça on le voit ici l'amortisseur là au fond puisque à la place des amortisseurs arrière il y a actuellement des bouts de tasseaux de bois donc donc voilà on retrouve aussi également un cardan qui m'était donné en remplacement avec le véhicule ici sur la caisse on voit bien que la caisse elle est plutôt propre ce qu'on voit c'est la colle qui a servi pour coller la moquette côté carrosserie ben je sais pas si vous le voyez mais en fait elle est complètement martelé voilà là on le voit bien le martèlement de de la grêle que les véhicules qui a pris la grêle sur les ailes c'est également pareil ça ressort un petit peu on voit ici à différents endroits donc voilà aussi également sur la partie basse du pare brise il ya un point ici qu'il faudra reprendre et sûrement recharger en métal puisque il ya un peu de trois points de rouille performante à ce niveau là sinon autre problème qu'on peut voir aussi c'est sur la ligne ici on revient que il ya un souci sur l'alignement de la porte donc il y aura des travaux de carrosserie à faire de ce côté là d'où ça vient donc en regardant un petit peu à l'intérieur du véhicule au niveau de la charnière ici je sais pas si c'est visible il ya une attache qui est complètement abîmée c'est ici au niveau de la charnière c'est complètement désagrafé autour donc il y aura de la soudure à faire on verra ça en carrosserie leur top qui a subi quelques trucs donc là ils ont il est très poussiéreux à part ça qu'est ce qu'on pourrait dire il ya des points à réparer dessus au niveau là comme ici il a été bien marqué on peut le voir là sinon il est assez correct quand même la vitre à l'arrière les joints sont bons donc s'il ya les points de rouille surtout sur toute la partie du bas de faire top et tous des points de rouille superficiel donc ça sera à reprendre et dessous de caisse donc voici un petit peu à quoi ça ressemble en dessous donc il n'y a pas de rouille perforante apparente à prime abord on verra bien lors du nettoyage du véhicule côté intérieur c'est parti allons découvrir donc les moquettes on voit il ya un peu de travail le tableau de bord poussiéreux mais en fait il est il est bien propre donc ici on encore un stock de pièces dans le véhicule et puis les sièges aussi la cellerie et bien bien abîmée comme on peut le voir à certains endroits dont ici voilà à l'intérieur niveau du pédalier on peut voir une couleur qui semble être la couleur grise tête d'origine du véhicule à l'intérieur du bloc moteur on retrouve aussi cette couleur grise comme on a pu le voir tout à l'heure dans le compartiment moteur il y avait du vert mais il y avait également du gris si vous regardez bien comme vous avez pu le voir il y a une bonne base pour la restauration de ce véhicule mais il y aura beaucoup de travail car il faudra très certainement mettre le véhicule à nu pour pouvoir identifier la rouille et le passer en peinture le démarrage de cette restauration ce sera dans les prochaines vidéos si vous avez des commentaires n'hésitez pas en dessous pour suivre cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche je vous dis à bientôt dans la machine à voyager et n'oubliez pas le voyage en vaut la peine